si tu veux une bonne alimentation une bonne hygiène de vie pour de meilleures performances alors bienvenue sur la chaîne football et nutrition salut c'est romual ton hôte pour cette vidéo pour parler un petit peu de moi moi je joue au football pendant plusieurs années en club et par la suite je me suis beaucoup passionné par la nutrition sportive et ça m'a donné envie de créer une chaîne youtube qui concentre ces deux thématiques donc football et nutrition et mon but c'est d'aider les jeunes joueurs de foot à progresser avec leur alimentation pour atteindre un meilleur niveau de performance que ce soit en match et aux entraînements le sujet justement que je vais traiter dans cette vidéo c'est comment arriver en forme à l'entraînement déjà il faut savoir que bon peut-être tu vas te sentir concerné c'est que tu as un travail ou peut-être que tu fais des études et tout ça fait que tu as un mode de vie qui est intense donc toute la journée tu es pris, tu es chargé et peut-être que tes entraînements sont programmés le soir plutôt en fin de journée donc avec la grosse journée que tu as eu tu peux avoir un petit coup de bouse, un petit coup de fatigue juste avant d'aller à l'entraînement et du coup je voulais te donner quelques conseils pour justement te rebooster, donner un petit peu plus d'énergie, de confiance avant d'aller à l'entraînement et déjà un conseil que je peux te donner c'est de bien préparer tes affaires à l'avance donc peut-être tu as un entraînement on va dire on va prendre un exemple le mardi soir et toute la journée tu as eu soit tu es allé en cours soit tu as un travail du coup c'est bien que tu puisses préparer déjà le lundi soir tu puisses bien préparer ton sac de sport avec tous tes équipements, protège tibia, chaussures, crampons, serviettes pour la douche etc et déjà c'est bien de faire ça la veille comme ça après si tu as le temps de rentrer chez toi avant d'aller à l'entraînement tu auras ton sac complet ou sinon si tu dois depuis l'école ou depuis le travail aller directement bah tes entraînements bah au moins voilà quoi t'auras ton sac tes affaires qui seront déjà préparées donc ça au moins quand t'as fait ça bah ça te ça t'allège un poids déjà ça t'évite de cogiter sur c'est peut-être de donner des soucis et du coup de te donner un manque de forme un manque d'envie pour l'entraînement ensuite hein t'as une journée chargée donc voilà avec le travail ou avec tes études si tu veux en cours et voilà juste avant d'aller à l'entraînement voilà t'as un coup de moins bien donc moi ce que je peux te proposer c'est de faire des petites siestes par exemple si tu dois prendre des transports avant d'aller à l'entraînement bah tu fais une petite sieste micro sieste dans les transports ça va te faire du bien ou si t'as un endroit ou si t'as le temps hein juste avant d'aller à l'entraînement de rentrer chez toi de faire une petite sieste tranquillement dans ton lit bah voilà profites-en et ça ça pourra t'aider ensuite à voilà venir à l'entraînement avec un petit peu plus de peps autre point important bah va pas à l'entraînement sans avoir pris une petite collation sans avoir au moins mangé voilà pour avoir suffisamment d'énergie donc ça c'est important de prendre une collation avant ton entraînement aller 45 minutes avant ton entraînement tu prends une petite collation une petite collation aller une barre de céréales des fruits quelque chose une banane des choses quelque chose qui est léger en tout cas à digérer et qui va te donner un petit coup un petit coup de boost donc de préférence une collation avec une base de glucides donc banane par exemple ça c'est très bien ensuite hein avant d'arriver à la conclusion c'est que c'est bien d'arriver à l'avance à l'entraînement pour avoir le temps de se changer de voilà de s'apaiser discuter avec les les collègues des coéquipiers donc arrive pas juste 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 pour l'heure et super enfin arrive pas dans une dans une ambiance voilà je suis pressé ça c'est pas bon ça donc ça ça va te décourager et puis voilà ça c'est pas c'est pas conseiller c'est mieux d'arriver à l'avance prendre le temps arrive au stade à l'avance prendre le temps voilà de 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 bien souffler voilà de se préparer tranquillement donc ça c'est aussi ça peut aider à voilà avoir une meilleure forme à l'entraînement Donc tu sais que j'offre deux guides si tu ne les as pas encore télécharger dont l'un s'intitule cinq recettes de petit déjeuner idéal pour footballeur et l'autre cinq recettes de boisson sportive fait maison pour les matchs donc il ya un lien dans la description pour télécharger ces deux guides n'hésite pas à te les procurer ou en tout cas à t'inscrire à la newsletter comme ça un bas tu pourras recevoir des emails dans laquelle je donne des conseils qui pourront t'aider bon je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao